bienvenue à toutes et à tous nous allons donc attendre quelques minutes supplémentaires pour que l'ensemble des participants puisse se connecter bienvenue à nouveau bonjour bon après-midi où que vous vous trouviez alors nous avons habilité la boîte de dialogue bonjour à nouveau bon après-midi bonsoir nous que vous soyez j'espère que vous avez une bonne journée donc bienvenue à cette séance d'aujourd'hui c'est la sixième et aujourd'hui le sujet c'est l'estimation des coûts de la santé des systèmes de santé face aux impacts du changement climatique alors rappel quelques rappels logistique donc maintenant vous êtes tous habitués mais nous avons donc le service d'interprétation en espagnol français anglais et pour pouvoir l'activer vous devez cliquer sur le globe en bas de votre écran qui dit interprétation et choisir le canal qui vous convient canal de langue qui vous convient alors rappel à nouveau c'est un cours de neuf séances les mardi et jeudi pour 90 minutes une heure et demie aujourd'hui c'est la sixième séance donc nous sommes au delà de la moitié du cours et la séance aujourd'hui est l'estimation des coûts des impacts du changement climatique sur la santé les systèmes de santé la semaine prochaine mardi nous aurons la séance numéro 7 les opportunités les conseils pour réduire l'empreinte carbone des systèmes de santé et donc n'oubliez pas de vous connecter alors comme d'habitude nous vérifions votre présence automatiquement nous utilisions le lien que vous avez ou l'adresse courriel que vous nous avez fourni au moment de l'enregistrement alors aujourd'hui comme toutes les autres nous aurons une séance de 90 minutes à la fin nous aurons un espace de questions et réponses donc n'hésitez pas à mettre ou à inscrire vos questions dans la boîte de dialogue le chat et nous vous téléchargerons les enregistrements des séances dans les trois langues et vous pourrez télécharger une 24 heures après la fin de du webinaire alors aujourd'hui nous avons quatre conférenciers nous allons démarrer avec andrea bassi qui travaille à l'ISD ensuite diego maureno eredia qui travaille au ministère de la santé de la protection sociale du changement climatique santé de la colombie ensuite marcus arrofine docteur scientifique à l'EPA c'est à dire l'agence de protection de l'environnement des états unis et on terminera avec la docteur montira poncegri qui est conseillère à save the children en matière de changement climatique et santé donc nous aurons andrea bassi tout d'abord il est le fondateur et directeur de knowledge srl et associé de l'institut international pour le développement durable il a plus de 15 ans d'expérience travail avec les gouvernements organisation internationale sur des modèles adaptés pour l'évaluation des résultats des politiques sur la base d'indicateurs environnementaux économiques et sociaux il a une large expertise et vaste expérience en économie en stratégie d'économie verte en modèle d'adaptation d'atténuation compétitivité industrielle et développement durable et je vais donc tout de suite passer la parole à andrea qui va nous faire sa présentation merci bonjour merci de cette présentation je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce cours et comme cela est souligné moi je travaille sur les thèmes d'économie sociale environnementale et gestion et aujourd'hui je vais vous parler de l'estimation des coûts du changement climatique sur les centres et les systèmes de santé et aussi les retombées connexes les co bénéfices de l'action climatique alors voyons le contexte on sait que les impacts du changement climatique sont importants sur le système de santé l'économie on voit droit à différents impacts effets dans différents secteurs composants du système on voit les polluants atmosphériques et le niveau de la mer les modèles de précipitations et tout cela induit des changements de température vagues de chaleur etc et on voit aussi des impacts sur la nutrition la santé mentale et différentes maladies donc il faut voir quelle c'est la chaîne de causalité entre le changement climatique en tant que phénomène global et les les aspects sanitaires et de santé humaine et autres donc on sait quand on regarde les prévisions et logique nous le dit que ces impacts seront plus forts à l'avenir donc si on veut atteindre l'objectif de l'augmentation de 1.5 degrés il cela aura impactera la nutrition la chaleur les infections transmises par l'eau les aliments donc on voit une incidence croissante liée au changement climatique sur la santé et donc des conséquences des conséquences globales sur le bien-être ce que l'on voit au sur les différents indicateurs et au bien sûr sur nos écosystèmes alors ayant dit cela il y a des aspects importants à observer statistiques sur la santé humaine par exemple l'exposition à la santé la pollution de lait de l'air provoque 7 millions de décès par an et près de 5 milliards de dollars de pertes si on voit le coût financier dans les impacts financiers de la pollution de l'air dans les pays on voit que cela impacte les pays et donc cela est très important quelles se soient les estimations globales et est ce qu'il faut voir ici si l'on regarde le dernier point celui 6 les coûts d'atténuation liés à la résiliation si on intervient pour réduire ses impacts le bénéfice sera positif donc il faut regarder cela d'un point de vue économique en termes de revenus d'économie pour et en termes de coûts évité donc voilà un petit peu le cadre et les raisons pour lesquelles on m'a demandé de travailler sur un cadre pour appuyer la quantification des effets du changement climatique et l'intégration de ces considérations de ces considérations dans l'action climatique donc voilà un cadre que nous avons préparé avec l'ISD qui nous dit quelle est la valeur de ces coûts et comment est-ce que l'on peut travailler sur l'adaptation et l'atténuation donc donc si on veut obtenir ces retombées positives éviter les impacts négatifs sur les systèmes et la santé humaine il faut savoir comment connecter nos actions à la réaddiction de ces coûts ici nous voyons différents exemples des raisons pour laquelle on a besoin d'un cadre pour modéliser les effets du climat et des politiques sur la santé on a différentes images contexte par exemple pourquoi planter des arbres dans les villes pour atténuer les effets du climat améliorer la qualité de l'air réduire les températures etc et aussi atténuer les vagues de chaleur donc ce sont des retombées connexes que cela a donc un incident sur la santé humaine et nous permet de limiter les phénomènes extrêmes et si on investit aussi dans l'énergie renouvelable cela permet de créer des emplois et en même temps limiter la pollution si on change le matrice énergétique si on investit dans les établissements de santé on pourra réduire certaines pannes électriques et faire de nos établissements améliorer leur résilience et aussi améliorer les services publics sanitaires et apparemment pour l'agriculture augmenter la productivité pour avoir de meilleures rentabilités on limite les pertes et également liés au climat qui sont très fortes dans le domaine agricole et également on limite les effets sur la malnutrition donc on produit de façon plus durable les aliments et cela contribue à la durabilité environnementale alors pourquoi un tel cadre pour modéliser les effets donc d'abord pour créer une évaluation systématique qui reflète mieux la complexité du monde on voit les interconnexions on ne peut pas voir les choses de façon isolée bien entendu il faut connecter les points et voir quelles sont les causes quels sont les effets et comment on peut orienter nos investissements de la meilleure façon ensuite il faut une intégration des connaissances on doit travailler ensemble sur l'évaluation des politiques dans tous les secteurs pour le développement durable au niveau local national des paysages peu importe il faut intégrer toutes ces données ensuite troisièmement on connaît que les politiques de façon intersectorielle et on souligne que la santé est au coeur du développement parce que nous devons avoir une économie qui appuie le bien-être la santé et non l'opposé et nous devons travailler à l'amélioration de la productivité mais dans des conditions sanitaires durables ensuite il faut mettre en oeuvre des investissements en faveur de l'atténuation de l'adaptation qui peuvent se traduire par des gains précieux à long terme en particulier si l'on considère que beaucoup de pays de gouvernement sont soumis à des diverses pressions et la solution c'est de simuler la croissance et de réduire en même temps les coûts pour réduire la pression budgétaire et bien sûr cela est lié à la synergie qu'il faut avoir avec l'environnement climatique voyons ici le terrain pour l'intégration des connaissances voilà eu différentes approches donc si vous avez un scénario d'action il faut voir ce qu'il se passe avec l'augmentation des températures les précipitations l'extrême chaleur et les conséquences pour la santé humaine donc on fait de la modélisation on étudie les impacts sur la santé on estime la morbidité la mortalité et on voit ce qu'il quel type d'action il faut entreprendre sur le plan politique et donc tout cela est lié aux politiques et le voir ce comment il faut agir les scènes selon les scénarios et les buts poursuivis et c'est là pour ça qu'on a ces cibles politiques qu'on a au centre de l'image ensuite on avance et quand on considère ces investissements ces interventions selon les différents scénarios comment quels seront les résultats si on agit sur la santé quels seront les impacts section 2.1 2.2 quels sont les coûts associés pour véritablement s'atteler s'attaquer aux problèmes sanitaires et quels sont les impacts au niveau sectoriel au niveau des retombées de taux de mortalité etc et il faut donc créer des retombées connexes et cela est évalué au niveau vert à la haut en bas de l'écran de cette diapo et voir bien sûr toutes les interconnexions dans ces domaines on doit donc franchir toutes ces étapes et réunir toutes ces informations ces connaissances les communiquer aux politiciens aux dirigeants et décideurs politiques pour qu'ils puissent prendre des décisions adaptées et ensuite nous devons élaborer un cadre conceptuel savoir comment faire les choses et bien sûr mettre en oeuvre ce cadre conceptuel en prenant en compte le changement climatique l'économie l'environnement les actions d'atténuation d'adaptation et comment se poser question comment est-ce que le changement climatique affecte la santé et on a différents niveaux comme on l'a vu auparavant et ensuite quels sont les indicateurs pour évaluer l'impact financier et c'est comment on commence à étudier pour voir quels sont les modèles les indicateurs physiques économiques environnementaux dans les domaines urbains dans les environnements urbains environnement rural etc lutte contre les maladies etc et une fois qu'on a tout cela on peut commencer à savoir on commence à quantifier les choses et il y a deux questions ici les pactes physiques et ensuite l'impact économique pour savoir une avoir une évaluation économique de l'impact de ses investissements donc coût bénéfice résultat et ces informations nous permettent de justifier les actions pour la action d'atténuation et aussi pour éviter le coût de la pollution et donc on ne veut rater aucune opportunité de présenter ses scénarios et ses aspects aux décideurs politiques alors ensuite nous avons des étapes de mise en oeuvre pratique on étudie l'impact du développement sur la santé on évalue les effets du changement climatique sur la santé on édifie les options d'intervention sélection des indicateurs et on utilise des méthodes et modèles appropriés et on paramètre on calibre ces modèles pour qu'ils reflètent bien les contextes au niveau social environnemental différentes comme considérations climatique et autres et globalement lorsqu'on a commencé à mettre en oeuvre ces étapes il y a différentes interventions par haute priorité d'abord l'analyse coût bénéfice qui compare des coûts et de la valeur et la valeur économique et le résultat du point de vue donc est ce que cela ait du sens de faire un investissement du point de vue économique ensuite les retombées mentières sanitaires et non sanitaires ensuite on a une deuxième méthode analyse des coûts efficacité c'est une façon d'étudier ce qui est le plus productif ou efficace pour atteindre un objectif et ce là on compare les coûts et les résultats ensuite on sait que tous les indicateurs ne peuvent pas être forcément quantifiés et souvent il faut une analyse multi critères et on a différents critères quantifiables d'autres non quantifiables qui doivent être considérés contre une passerelle entre la première méthode la deuxième l'analyse coût bénéfice et l'analyse coût efficacité et évaluer comparer toutes ces études pour éclairer informer le contexte alors dans sur la base de ce cadre nous avons eu six essais pilotes je ne vais pas pouvoir parler tout de tous ces scénarios ces essais pilotes ou domaines d'intervention parce que c'est beaucoup trop long mais je vous aurais cette présentation dont vous pourrez suivre et vous pourrez voir ce cadre qui sera publié en ligne également dans le cadre de mon travail à l'IST donc nous promouvons des méthodes agricoles intelligence face au climat pour l'adaptation de la nutrition la plantation d'arbres pour atténuer les innovations et pour l'atténuation de la chaleur et en particulier aussi dans les villes pour atténuer la chaleur on améliore aussi la conception des constructions pour limiter les maladies à transmission vectorielle ensuite on travaille à l'efficacité énergétique aux énergies renouvelables des changements de modèles de matrice de combustible et finalement la protection des établissements de santé contre les effets du climat et bien sûr meilleur fonctionnement pour lutter contre les taux de mortalité pour les réduire donc je vais vous montrer que quelques exemples comment mettre cela en pratique si vous plantez des arbres par exemple deuxième vous allez augmenter la séquestration le piégeage du carbone en même temps vous allez réduire les risques de d'inondations et cela permet aussi de réduire ou d'améliorer la capacité adaptative comme on l'appelle face aux différents dommages inondations et ce que l'on veut faire dans ce cas c'est introduire la plantation d'arbres pour réduire par exemple le montant d'eau qui peut s'accumuler dans certaines zones on peut ralentir les vitesses de déversement et donc limiter les dommages potentiels donc on quantifie les choses avec des indicateurs mortalité impact sur la santé malnutrition perte de biens maladie transmise par l'homme perte de propriété et on utilise des modèles particuliers spatiaux pour évaluer la réduction des ruissellements etc donc voilà un modèle dit une illustration ici d'atténuation des inondations une première carte ensuite à droite coloré la couverture d'arbres en vert en rouge les zones urbaines avec aucune qu'un espace aucune végétation donc on veut arriver à une image comme celle à droite avec différents petits points verts sur la zone urbaine et l'impact de cet accroissement de la végétation dans ces zones et on peut souligner où les arbres peuvent être plantés pour pouvoir réduire l'impact des inondations différentes stratégies pour cela dans la ville à l'extérieur de la ville zone périurbaine pour limiter les flux de d'inondations possibles là on a une augmentation de 12% grâce aux investissements consentis nous avons un augmente un investissement de 6 à 50 millions de dollars avec un coup de coup pardon de 57 milliards ici dans la ville d'islamabad qui est l'exemple donc on a un impact positif globalement avec un investissement justifié et le risque augmentant il va falloir bien sûr et augmenter l'analyse approfondir les analyses pour savoir comment orienter les infrastructures deuxième andrea il vous reste quelques minutes ensuite ce que je voulais vous montrer c'est la protection des établissements santé contre les effets du changement climatique donc là on sait que les infrastructures sont plus vulnérables au changement climatique et ils sont conçus aussi pour résister à des aléas extrêmes des phénomènes extrêmes les vents les ouragans et on veut de réduire les effets de la sévérité du climat on veut des aménagements des rénovations qui soient plus écologiques et aussi améliorer un flux de l'eau de l'air et en même temps travailler sur les systèmes d'alimentation électrique énergie renouvelable et autres par exemple panneaux photovolcaïques pour avoir une génération autonome d'électricité mais comme je l'ai mentionné il y a différents indicateurs par exemple l'investissement total le coût évité le valeur actuelle actualisée ensuite le taux de retour sur investissement et la période de récupération donc là nous avons différentes distinctions entre nous voyons avec les astérisques ici à gauche le coût évité de ces pannes d'électricité donc le risque que tous ces équipements arrêtent ou cessent de fonctionner par exemple s'il y a un générateur il pourra reprendre et assurer l'alimentation électrice et en bas nous avons différents aspects de modernisation des éléments non structurels de conception passive d'énergie solaire et de coût évité de la mortalité donc il faut par exemple investir dans les batteries solaires qui cela nous donne un meilleur retour sur investissement 113% et on on peut amortir l'investissement en un an comme vous voyez sur la période là un an donc on voit un alors qu'avec des investissements traditionnels et bien la récupération est plus lente et on ne peut pas le récupérer cet investissement aussi rapidement donc il faut voir différents types ou angles d'analyse différents types d'adaptation pour ces établissements de santé les plus importants intéressants donc quels sont les enseignements tirés il faut s'assurer que nous avons la possibilité d'intégrer les connaissances pas facile il faut des recommandations politiques qui évitent le risque d'échec il faut valider les données des hypothèses qui soient vérifiées s'assurer de la cohérence et des résultats qui sont analysés en fonction de la plausibilité d'un point de vue sectoriel et systémique il faut aussi pouvoir reproduire les analyses de façon informatique et pour que d'autres chercheurs puissent valider et reproduire les recommandations et pour cela nous pouvons émettre des recommandations dans la conceptualisation de l'exercice on essaye de compléter tout cela pour véritablement éclairer les résultats il faut aussi vérifier les données historiques tester ces données pour savoir quels seront les impacts les plus probables plausible les données historiques sont importantes pour projeter l'avenir et ensuite on veut une validation correcte des modèles pour effectuer des tests de structure directe évaluer la validité de modèle et comparer directement les connaissances par rapport à la structure du système réel donc ce que l'on veut c'est évaluer tous ces retombées ses co bénéfices comme on les appelle en anglais ces retombées connextes et que toutes les parties prenantes soient informées et savoir quels que peuvent faire les décideurs selon l'espace d'analyse il faut utiliser différentes approches à notre disposition et il faut bien sûr regarder toutes ces estimations disponibles dernier point l'incertitude on sait qu'il faut considérer ce degré d'incertitude et il faut bien sûr savoir quels peuvent être les résultats en fonction des hypothèses quels sont les seuils pour rendre ces investissements jouables justifiables et donner tous ces inputs aux décideurs et expliquer les interconnexions entre le changement climatique et la santé donc merci de votre attention si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter et via moi qui travaille à mon adresse ici à l'ISD ou Marina Moreno qui travaille à l'OMS ou Darmid Campbell qui travaille et si vous voulez appliquer ce cadre vous êtes les bienvenus donc merci de votre attention merci Andrea de cette présentation très fournie je vais maintenant passer la parole à Diego Moreno Heredia qui est biologiste spécialisé en droit environnemental il a un doctorat en santé publique coordinateur de ministère de la santé en Colombie et il a plusieurs années d'expérience sur les questions climatiques donc Diego vous avez la parole merci de votre invitation à l'université de la Colombie et aux organisateurs de ce séminaire si important je vais faire ma présentation en espagnol et sur les diapositives il y aura des informations en anglais qui émanent du rapport original qui a été publié sur la page web OMS OPS je vais donc partager mon écran bon est-ce que vous voyez l'écran dans son ensemble oui je vais vous parler aujourd'hui d'un projet d'un rapport qui a été fait par l'OMS l'organisation mondiale de la santé et l'organisation panaméricaine de la santé qui ont aidé le ministère de la santé de notre pays pour faire cette étude et finalement il s'agit d'une sorte de rapport sur l'estimation des avantages sanitaires et co-bénéfices économiques à partir des contributions déterminées au niveau national de la Colombie la CDN colombienne je vais vous donc vous parler de l'objectif du rapport de sa méthodologie les résultats obtenus résumé et finalement je terminerai par quelques recommandations politiques que vous allez également trouver au rapport donc au titre d'introduction je voudrais simplement vous dire ceci dérive des engagements de mon pays la Colombie en tant que membre de la convention cadre des nations unies pour le changement climatique vous savez fort bien que il y a le protocole de Kyoto et maintenant l'accord de Paris est en vigueur depuis 2015 et ici on dit qu'il doit y avoir des contributions déterminées au niveau national c'est à dire des objectifs proposés par le pays en atténuation et adaptation afin d'avoir une ambition climatique et savoir comment on arrivera à aboutir à la résilience climatique des différents secteurs en Colombie nous avons déjà établi la troisième communication nationale de changement climatique nous avons une politique nationale de changement climatique et une loi qui nous permet d'avoir des plans intégrés de changement climatique par secteur et d'autres par territoires suivant les différentes provinces de notre pays au mois de décembre 2020 nous avons lié les contributions déterminées au niveau national et leur mise à jour elles sont mises à jour tous les cinq ans la première a été présentée en 2015 et en décembre 2020 on présente la suivante et il faut mentionner que pour la première fois nous avons été présenté en 2015 et en décembre 2020 on il y a des objectifs d'adaptation au changement climatique propre au secteur de la santé actuellement dans le pays nous avons une loi d'action climatique elle est même cible de la nc mais convertie en une loi qui a donc un poids plus important et qui est plus contraignante qu'est ce que sont les cdn ce sont les noyaux de l'accord de paris l'accord de paris établit principale obligation que les pays communique leurs actions climatiques postérieures à 2020 par le biais de ses contributions déterminées au niveau national il y a un horizon d'exécution à l'horizon 2030 et le pays à cet engagement par le biais de ces ndc de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de renforcer la résilience par des mesures d'adaptation je vous disais que ces mesures sont mises à jour tous les cinq ans et ensuite on présente des actions des programmes ou certains projets concrets pour atteindre ces cibles établis donc l'objectif principal de ces ndc c'est d'augmenter l'ambition climatique de plus en plus me centrant notamment sur l'étude l'objectif de cette étude est d'estimer les avantages ou les bénéfices pour la santé et économique des scénarios proposés par la cdn colombienne ce travail a été fait par une énorme équipe d'experts experts techniques et de politique de l'OMS de l'OPS de l'institut de l'air pur institut de l'environnement de stockholm et au niveau national le ministère de la santé et du développement durable et puis la protection sociale je vais vous dire à grands traits la méthodologie que l'on a utilisé on a utilisé trois outils un outil très important qui est le carbone H qui permet de calculer les bénéfices pour la santé en matière de réduction des émissions et quelles sont les attentes pour la santé en termes de morbidité de mortalité et puis quels sont aussi les bénéfices économiques en termes d'épargne donc à partir de la réduction des émissions proposées ici à l'horizon 2030 en Colombie concrètement grâce à des actions de politique établies dans les CDN à l'article 2 de la Convention 4 des Nations Unies pour le changement climatique comment on produit ou on aboutit à ces bénéfices pour la santé comme je vous le disais nous avons nous disposons de trois outils pour évaluer ces bénéfices un premier outil qui s'appelle LEEP L-E-A-P qui est un outil ou plutôt une plateforme d'analyse de faibles émissions en anglais c'est Low Emission Analysis Platform et cet outil par le biais d'évaluation d'atténuation des gaz à effet de serre signifie le potentiel de réduction de ces gaz et des différentes mesures d'atténuation envisagées dans la CDN ensuite il y a un module qui est un module de calcul de bénéfices intégrés IBC Integrated Benefits Calculator qui est utilisé pour quantifier l'impact des changements d'émissions des pollueurs atmosphériques sur l'exposition à cette pollution sur les personnes et les possibles impacts sur la santé donc ceci est plus spécifique dans les modèles statistiques je ne vais pas entrer dans les détails de cette présentation mais on voit les émissions moyennes de polluants en Colombie il y a donc un aspect technique et je vous dirai dans quel rapport on peut les trouver pour étoffer ce propos et puis ensuite on a le carbone H un outil utilisé pour évaluer l'impact des polluants atmosphériques par rapport aux résultats dans le domaine de la santé concernant la morbidité évitée et la mortalité prématurée sur la base de scénarios de référence et de scénarios proposés d'atténuation et en outre calculer les coûts économiques liés à ces scénarios des coûts économiques que l'on peut arriver à réduire donc ces outils sont utilisés parce que ce sont des outils souples et qui ont permis d'adapter au contexte colombien alors sur ce graphique il ne vous reste plus que 5 minutes ici nous pouvons voir quelles sont les entrées du modèle des analyses d'impact avec des données démographiques données de concentration de polluants les taux annuels de mortalité de morbidité et certains phénomènes particuliers et des données épidémiologiques liées au coût par séjour en hôpital perte de productivité et autres facteurs donc ici vous pouvez voir les résultats de cette étude qui disent qu'en 2030 on a établi il faut le dire trois scénarios de référence les affaires comme toujours business as usual un scénario sans changement un deuxième scénario où il y a une réduction d'émission et un scénario trois avec une ambition accrue on voit donc les réductions attendues en tenant compte de la comparaison entre les scénarios deux et trois avec plus d'ambition on attend une réduction beaucoup plus importante plus élevée de ces polluants le soufre le carbone le méthane l'oxyde de carbone et les particules résultat concret on dit que l'incidence on a estimé que l'incidence évitée correspond à 20% de plus que ce prévu au 3 par rapport au 1 et la mobilité évitable est liée à des épisodes graves d'asthme et de bronchie chronique chez les enfants on a donc évité les admissions à l'hôpital à 750 cas 750 cas pardon les épisodes évités de bronchie chronique infantile représentent moins de 1% du bénéfice total en termes de morbidité la réduction peut donc éviter environ 3800 morts par an d'ici à l'horizon 2030 ici vous avez ces graphiques qui montrent en matière de santé quels sont les cas évités en milliers de cas ici nous avons les recommandations de politique je vais sauter cette diapo alors les recommandations politiques après cette estimation on recommande d'augmenter l'ambition dans les actions d'atténuation en matière de transport de mines etc parce que cela sauve des vies et cela réduit la charge des maladies et mettre la santé ou placer la santé au centre des contributions nationalement déterminées du pays selon les orientations de l'OMS et les recherches récentes sur ce sujet adopter l'optique de santé dans toutes les politiques notamment dans les secteurs qui produisent plus d'émissions énergie transport et agriculture établir des mécanismes pour faciliter la collaboration entre le secteur de la santé et d'autres secteurs déterminants pour la santé et puis continuer à mener des projets de recherche comme celui-là qui donne des données fiables sur les bénéfices en matière de santé et des bénéfices économiques grâce à cette ambition politique et influencer le processus décisionnel et l'élaboration de politiques Je voudrais remercier toute l'équipe de coordination du projet OMS OPS l'équipe d'experts de la modélisation surtout le docteur Joseph Spadaro et l'équipe d'accompagnement du ministère de protection sociale de l'environnement et du développement durable l'institut de l'air propre et évidemment l'OMS OPS Organisation mondiale de la santé et organisation panaméricaine de la santé merci et je suis disposé à répondre à vos préoccupations et questions voici le lien et vous pouvez télécharger le rapport ou bien vous communiquer à ces courriers avec le ministère de la santé il s'agit des personnes qui ont accompagné ce projet important je vous remercie je ne sais pas s'il va y avoir des questions merci diego nous avons maintenant des questions alors indiquer si l'affirmation suivante est fausse ou vraie l'outil charbon carbone pardon l'outil carbone H estime des bénéfices sur la santé économique la donnée des scénarios de réduction est-ce que c'est faux ou vrai l'outil carbone H utilisé estime les bénéfices sur la santé et les bénéfices économiques en se basant sur les données des scénarios de réduction et puis dans le cas de l'estimation menée avec les scénarios d'atténuation de la mise à jour de la CDN de la Colombie dans vos résultats le principal pourcentage de morbidité évité a été pour le diabète maladie cardiovasculaire asthmébranchite COVID-19 un seul choix donc entre diabète maladie cardiovasculaire asthme et bronchite ou la COVID-19 le plus grand pourcentage de morbidité à éviter bien assez bien distribué car d'une certaine mesure cela est lié aux polluants atmosphériques et la pollution de l'air mais le plus grand pourcentage 53% asthmébranchite chez les enfants ça a été le plus grand pourcentage de morbidité selon les estimations bien je vous remercie infiniment de m'avoir invité à faire cette présentation merci infiniment Diego de cette présentation c'est un projet très intéressant que ce projet de la Colombie je vais m'assant passer à l'anglais pour présenter notre prochain orateur il s'agit de Marcus Sarofine qui est un scientifique environnemental principal à l'agence de protection environnementale aux Etats-Unis il a travaillé il a 15 ans et il a un phd du cité MIT et il travaille maintenant à l'intersection de la science économique et les politiques en matière de santé il fait de la recherche dans ce domaine monsieur Marcus Sarofine vous avez la parole bonjour merci de m'avoir invité de prendre la parole et de m'adresser à ce public je vais vous parler aussi de l'économie de la santé et je vais me centrer sur les effets directs du climat les deux intervenants qui m'ont précédé dans leur débat ont abordé les co-bénéfices importants de la réduction des émissions de polluants de l'air les résultats de la réduction des gaz à effet de serre et je vous parlerai des effets économiques directs et ensuite de mon travail porte sur les ressources les impacts pour les États-Unis mais je pense que ces résultats sont tout à fait pertinents pour les participants de n'importe quel pays donc je souhaite commencer par le panorama général comment passons-nous du changement climatique aux impacts à la santé l'échelle globale nous avons plus de concentration des gaz qui augmente la température qui change la structure du temps phénomène météorologique extrême hausse du niveau de la mer inondation et donc il faut penser à quoi sont exposés les êtres humains par exemple des vagues de chaleur changement de la qualité de l'air changement en matière d'alimentation et de la qualité de l'eau il y a eu des questions dans la boîte de dialogue sur les maladies à transmission de vecteurs et ces changements et ces expositions conduisent aux impacts de santé dans la santé il y a donc des vagues de chaleur locales qui peuvent conduire à des maladies cardiovasculaires à l'hypothermie en tant que particulier si vous n'avez pas accès à la climatisation par exemple il en va de même pour les changements en matière des maladies à transmission vectorielle si vous avez un domaine où il y a des moustiques en fait oui il faut avoir des moustiques mais il faut les contrôler avec différentes techniques parfois on n'a pas de moustiquaires donc c'est un gros problème donc la colonne centrale les déterminants du climat à la santé est important mais ceci se modifie ceci est modifié par le contexte institutionnel environnemental les infrastructures la climatisation les choix locaux concernant la conception urbaine les îlots de chaleur à droite nous avons le contexte social et comportemental les individus peuvent être plus vulnérables parce qu'ils sont âgés ou parce qu'ils sont trop jeunes et ne peuvent pas se déplacer c'est pourquoi chaque année il y a des exemples tragiques d'enfants enfermés dans leur voiture dans une vague de chaleur et ils ne peuvent pas quitter la voiture donc c'est tragique il y a différents effets sur la population selon leur race leur origine ethnique l'intersection entre les systèmes de santé qui ne tiennent pas compte de certains symptômes chez une minorité les pauvres qui n'ont pas les mêmes ressources afin de remédier au phénomène climatique extrême qui est lié au logement à l'infrastructure à l'éducation toutes ces choses sont pertinentes pour la façon dont les déterminants du climat aboutiront à des modifications de la santé sur le terrain alors cette charte particulière vient d'une évaluation du climat et de la santé aux États-Unis d'il y a sept ans et c'est la meilleure évaluation de ce genre que je connaisse il y a un chapitre sur chacun déterminant du climat les manifestations les phénomènes extrêmes les maladies à transmission hydrique santé mentale préoccupation de la population donc vous avez un lien très approbondi entre les déterminants du climat l'exposition etc et les impacts sur la santé chaque déterminant peut avoir des effets de différentes façons des vagues de chaleur des îlots de chaleur réduction aussi du foie extrême il y a certains avantages à ces changements climatiques il y a des effets négatifs bien sûr mais il faut tenir compte du reste pour les phénomènes extrêmes il y a des ouragans par exemple on pense qu'ils augmentent dans leur gravité ils se déplacent plus rapidement les précipitations provenant de ces ouragans augmentent il y a des inondations qui viennent de ces précipitations des sèches stress on peut avoir malheureusement des augmentations de sèches stress et d'inondations car il y a une tendance des précipitations à se concentrer lors des phénomènes extrêmes mais au fil du temps sont plus sporadiques donc il y a beaucoup d'effets sur la qualité de l'air des incendies de forêt on s'attend à ce qu'ils augmentent surtout dans la partie ouest des États-Unis la partie ouest du Canada et ces feux de forêt augmentent la population sur une énorme surface il y a des phénomènes de stagnation et d'ozone des aéroallergènes à Washington DC nous avons eu une expansion terrible d'aéroallergènes car il n'avait pas fait froid pendant l'hiver nous avons besoin d'une meilleure production de ces molécules pour éviter les allergies et parfois il y a des maladies locales par exemple j'ai travaillé sur une étude de la fièvre de la vallée une étude fongique du sol du nord-ouest et au nord du Mexique cela affecte les agriculteurs lorsque le sauce se sèche ce champignon se développe et il y a une fièvre de la vallée qui a tendance maintenant à s'étendre au nord et à l'est on a des maladies à transmission vectorielle et au début du printemps et à l'automne cela augmente il y a des précipitations accrues avec des ruissellements accrus des eaux à plus haute température dans certains endroits plus au nord ou plus au sud suivant l'hémisphère donc ce sont des déterminants clés et il faut les aborder lorsque l'on pense au climat et à la santé alors je veux vous poser une question quelle cette catégorie d'impact du climat sur la santé vous préoccupe je vous préoccupe le plus pardon les pâques de chaleur les phénomènes extrêmes la qualité de l'air les maladies à transmission vectorielle les maladies à transmission hydrique pour les maladies vectorielles la tic les maladies de Lyme le zika la chikungunya et parmi les maladies liées à l'eau nous avons le vibrio les maladies de coquillage ou d'autres nous pourrons parler dans le chat d'ailleurs c'est intéressant nous voyons que vous êtes très préoccupés par les phénomènes extrêmes inondations ouragans pardon augmentation du niveau de la mer c'est vraiment la catégorie des grands impacts que l'on s'attend à l'avenir mais les vagues de chaleur vous préoccupent également c'est un des effets les plus directs du changement climatique c'est le réchauffement c'est pour ça qu'on parle du réchauffement planétaire et puis il y a aussi les maladies à transmission vectorielle il faut donc continuer à travailler sur la lutte contre les moustiques qui sont les hôtes et la façon de protéger les personnes ou d'avoir de nouveaux traitements contre ces maladies tout ceci est pertinent pour le climat Marcus il ne vous reste que cinq minutes je vais maintenant parler d'une étude que nous avons fait pour vous donner un exemple de comment on fait l'analyse du climat à la santé la plupart de ces analyses commencent par les modèles du climat par exemple CIMEP du GIEC nous avons différentes RCP mais la résolution n'est pas suffisante il faut réduire les choses du point de vue statistique et dynamique afin de pouvoir corriger les biais ensuite ceci doit passer par un modèle d'impact ici nous avons le modèle CIMAC que nous utilisons aux Etats-Unis et puis les changements de la qualité de l'air et ceci doit passer par un modèle d'impact donc on utilise différents modèles le modèle ascendant aux Etats-Unis pour transformer la préservation de la qualité de l'air en termes d'effets sanitaires donc si on veut des statistiques sur l'expérience de vie les morts ou l'impact sur l'hospitalisation ou l'heure de travail etc. Et le problème avec ce type d'analyse c'est qu'il est limité au scénario RCP qui existe et donc qui demande beaucoup de temps ces analyses de nombre moins donc ce que l'on fait avec mon groupe c'est de réduire la complicité de ces modèles on fait nos modèles d'impact selon différents scénarios de réchauffement pour estimer l'impact sanitaire à partir de là et ensuite on établit une relation entre les températures les dommages on estime le changement de température selon les scénarios futurs et on estime les futurs impacts en termes de mortalité et morbidité et pour nous c'est une technique assez utile quand on veut voir un petit peu les retombées de certaines politiques qui n'est pas en général dans nos modèles donc il faut faire cette diminution de la taille des analyses pour considérer le degré d'incertitude par exemple on peut voir un exemple d'hypothèse d'hospital coté en Géorgie on peut voir l'augmentation des visites en urgence en cas d'hypothermie le risque accru en raison des ondes de tempête ou l'élévation du niveau de la mer l'intensification des eaux de la gant le risque accru en raison des coupures de courant comment l'élévation du niveau de la mer amène aux inondations et comment par exemple cela a un impact sur les personnes qui ont des AVC des infarctus et quel type de traitement pour réduire les risques de décès de ces personnes aussi par exemple est-ce que le problème des allergies pendant la saison des allergies l'exposition dans certaines régions plus que dans d'autres l'exposition à la marée rouge par exemple qui n'était pas observée auparavant dans le sud donc au niveau de l'évaluation économique je travaille beaucoup sur l'atténuation et cela nous amène à observer le taux de mortalité parce que c'est le plus important et si vous êtes un planificateur local il faut regarder par exemple les coûts des hospitalisations de l'adaptation au passage à des climatisations et donc mieux comprendre quelles sont les options les coûts bénéfices les barrières ou les obstacles mis en oeuvre tout cela est important et donc il faut penser à toutes ces méthodes d'amélioration et pour la résilience et souvent on n'est pas forcément prêt pour faire face à ces défis climatiques et donc il faut mieux se préparer pour l'avenir et donc faire attention aux différents segments de population par âge par vulnérabilité femmes enceintes personnes avec des conditions préalables et donc voilà des ressources utiles pour les évaluations des risques au niveau chapitre sur la santé et bien surtout le travail fait par le GIEC chapitre sur la santé également l'université de Chicago l'université de Berkeley ont des laboratoires qui étudient les impacts climatiques et bien sûr l'organisation et la revue Lancet si vous voulez approfondir un petit peu ces connaissances donc merci de votre attention et je reste encore avec vous pour la discussion ou les questions merci Marcus pour cette présentation et merci d'avoir été bref nous allons maintenant passer à Montiraman qui est une conseillère à Save the Children elle a été la première conseillère scientifique pour le pacte des nations de l'Asie du Sud-Est et elle travaille avec les états au niveau scientifique climatique pour renforcer la politique et les politiques basées sur les sciences elle travaille aussi et collabore à l'agence de protection de l'environnement et elle travaille à la conservation de la biodiversité différentes transmissions de maladies et autres je vous passe la parole merci merci à Noir merci à l'OPS à l'Université Columbia pour l'invitation j'ai déjà beaucoup appris de mes collègues conférenciers et donc le changement climatique peut freiner le développement de l'humanité et l'affect de la nutrition l'alimentation et d'autres aspects et donc il y a déjà des risques sociaux environnementaux très connus et aussi les conséquences sur l'accès limité aux installations sanitaires donc il faut se mobiliser pour informer les politiques les plaidoyers et en particulier sur le terrain et comment le faire pour limiter les impacts et aujourd'hui je vais vous travailler je veux vous présenter ce que l'on fait à Save the Children notre organisation comment nous travaillons sur l'analyse des inégalités et nous essayons d'appuyer la résilience face au climat donc nous travaillons pour comprendre ces inégalités parce que l'adaptation et l'atténuation au climat doit être étudiée par les pays au niveau sanitaire si on ne le fait pas on a des conséquences véritablement pour le donc le changement climatique augmente les inégalités qui existent les risques présents pour la santé qui est un effet multiplicateur des périls des dangers et une vulnérabilité accrue qui dépend de différents facteurs comme par exemple l'état de santé au départ les conditions socio-économiques etc. et tous ces facteurs se superposent et à d'autres facteurs sociaux d'inégalité ou alors les différences ethniques raciales et autres donc on a une équation de manque d'équité les inégalités les inégalités augmentent l'exposition des groupes sociaux défavorisés aux effets néfastes du changement climatique et la croix également la susceptibilité des groupes qui sont défavorisés face à ces effets néfastes et diminuent leur capacité à faire face aux dommages qu'ils subissent et à se récupérer ou à se remettre donc on doit comprendre qui sera le plus affecté et pour quoi elle raison quel type d'adaptation proposer pour renforcer leur résilience et gérer les risques pour la santé la magnitude des changements des effets du changement climatique dépendra des types de politiques mises en oeuvre avec plus ou moins d'urgence et certains de ces facteurs de stress qui affectent la santé peuvent être modifiés comme par exemple la condition socio-économique l'état de santé au départ le niveau éducatif tout cela peut être amélioré avec des interventions et on peut donc changer l'impact à terme sur la santé donc l'adaptation doit se centrer sur des interventions mesures pratiques également qui agissent sur différents facteurs l'exposition aux facteurs environnementaux les absences d'équité l'accès aux services publics aux infrastructures d'accueil remédier à la pénurie de ressources alimentaires et autres tous ces facteurs qui rentrent en ligne de compte beaucoup de déterminants de la santé cela veut dire qu'il y a des responsabilités aussi en dehors du secteur de la santé comme vous l'avez déjà écouté par exemple énergie etc. et il faut donc mettre en relation la santé et le changement climatique il y a différents facteurs qui complexifient les résultats et font qu'il est difficile de prévoir les effets en particulier pour les groupes vulnérables comme les enfants et les femmes il nous faut donc une approche multisectorielle intersectorielle intégrale pour prendre en compte tous les facteurs qui influent et sont liés à l'évolution du climat il faut donc faire une évaluation globale et comprendre les interconnexions entre les différents facteurs voir également quels facteurs sont susceptibles de s'aggraver et d'aggraver la situation sanitaire il faut voir en particulier se focaliser sur les causes et non pas sur les conséquences le lien de causalité bien sûr il faut opérationnaliser toutes ces approches gérer les connaissances et comprendre comment ces facteurs sont reliés entre eux il nous faut en particulier intégrer ces données qui viennent de différentes disciplines secteurs par le biais d'outils intégrés pour l'aide à la décision par exemple évaluer les problèmes de mobilité les modèles les recueils de données nous avons travaillé avec plusieurs collègues du monde universitaire avec le PNUD le PNUE également et nous avons identifié différents outils et la stratégie de Save Your Children pour le climat et la santé c'est d'abord soutenir la santé et elle dépend et comprendre qu'elle dépend des systèmes naturels et c'est pour cela que la santé est affectée par le climat il faut ensuite cibler les facteurs climatiques et les déterminants sociaux de la mauvaise santé qui sont à l'origine des inégalités en matière de santé et soutenir la gouvernance multisertérielle en tenant compte de l'engagement communautaire avec cela nous voulons contribuer aux stratégies d'adaptation on pose différentes questions pour évaluer nos programmes dans différents domaines thématiques non santé nutrition problèmes de maladies infectieuses risques pour les nouveaux-nés et il faut prendre en compte les différentes voies qui conduisent à ces effets quels sont les effets des différents changements sociaux les indicateurs les plus efficaces diapos suivantes voilà les impacts plus de systèmes de santé plus solides capables de suivre de planifier de réagir aux aléas climatiques et à l'évolution des communautés capables de hiérarchiser les risques climatiques ayant un impact sur la santé on veut des plans nationaux et infranationaux qui prennent des mesures permettent de prendre des mesures sur les effets multisectoriaux systémiques du changement climatique et aussi nous voulons élever la voix des enfants et des jeunes qui et d'autres groupes vulnérables et leur donner voix au chapitre dans les discussions politiques aux différents niveaux national régional mondial et comment y parvenir il y a différents obstacles qu'il faut surmonter nous voulons des stratégies au niveau de l'organisation des programmes aussi pour surmonter ces obstacles d'abord sensibilisation accrue qu'il faut améliorer la compréhension des impacts multisectoriels du changement climatique l'interconnexion entre les activités humaines le climat et la santé et les déterminants sociaux qui contribuent il y a une reconnaissance insuffisante des avantages connexes des retombées connexes et il faut tester les interventions en appliquant des données intégrées pour faciliter l'interaction et le partage d'informations entre les ministères pertinents et les secteurs pertinents pour augmenter la participation des communautés renforcer les compétences et les capacités de leadership pour s'engager dans la co-conception et la mise en œuvre des actions et finalement surmonter les ressources insuffisantes humaines et financières développer un plaidoyer basé sur des finitifs multiples et engager les secteurs publics et privés la diapositive suivante s'il vous plaît voici quelques exemples de nos activités en cours le PDR de Laos on travaille avec Save the Children l'OMS et le gouvernement de la République démocratique populaire du Laos pour un système d'alerte précoce en Colombie Somalie Vietnam nous construisons une carte de système communautaire afin de mieux comprendre l'interconnexion entre le climat et la santé et identifier les interventions potentielles pour un changement positif commençons ceci en illustrant ou en mettant en place un système de cartographie pour voir les coûts et les bénéfices pour traiter les risques liés à la santé avec le gouvernement du Laos et d'autres partenaires Save the Children a un projet de fond vert appuyé par le gouvernement afin d'augmenter la résilience climatique du système sanitaire au niveau de la vie avec plusieurs établissements de santé afin de pouvoir gérer la dengue et d'autres maladies de diarrhée et nous avons d'autres projets au niveau local et national avec des activités interdiées par exemple augmenter la gouvernance du système de santé intégrer les informations de climat et de santé afin que le système de santé puisse détecter les menaces et adapter l'infrastructure dans 79 de ces installations et puis finalement la communication des risques et une approche d'engagement permettra à plus de 200 communautés de bien répondre aux alertes précoces dans le cadre de ce développement de projet on a fait une évaluation des bénéfices de santé avec l'intervention pour la résilience climatique cette plateforme d'évaluation fait une analyse coût-bénéfice intégrée qui va au-delà de ce qui se fait traditionnellement et qui tient compte des coûts et des bénéfices directs nous allons au-delà de cela pour revoir tous les ventailles des résultats émanant des interventions nous incluons le coût des interventions des opérations la maintenance l'évaluation économique des résultats ces résultats incluent les coûts évités tangibles grâce à une eau propre et à l'électricité grâce au système photovolcaïque installé cela inclut également des coûts de mortalité intangibles les coûts de mortalité incluent les coûts associés de santé liés aux revenus tirés des personnes saines qui travaillent il y a donc des bénéfices collatéraux produits par le projet on fait une intervention dans une installation sanitaire et on l'a évalué on le voit ici on a analysé les impacts possibles du projet tel que conçu envers les investissements qui sont viables du point de vue économique renforcement du système des installations sanitaires et la valeur des avantages collatéraux a été plus important que les investissements qui ont été faits ceci reflète l'importance d'avoir les aspects collatéraux des investissements et les bénéfices directs qu'ils laissent vous avez encore quatre minutes madame je voudrais terminer en vous partageant un nouvel appel pour des actions en matière de politique en partenariat avec le global network for sciences et qui donne une collecte d'études de cas pour prendre des processus décisionnels inclairés surtout dans les pays en développement répondez à cet appel de présentation pardon et la date butoir de cette présentation c'est la fin du mois de mai merci de votre attention et je suis à votre disposition pour répondre aux questions merci montira excellente présentation si à tous nos excellents intervenants d'aujourd'hui avons maintenant des questions et réponses du public un pour le docteur Andréa Bassi la question est la suivante est-ce qu'il y a des lignes directrices en ce qui concerne plantation d'arbres les villes est-ce que cela vaut la peine d'investir je ne connais pas de lignes directrices à ce sujet mais il y a des projets en Belgique Addis Ababa Islamabad où l'on a fait des modèles de simulation en utilisant différentes essences d'arbres nous nous sommes penchés sur l'adéquat le facteur adéquat en termes de climat de sol etc ce sont les paramètres que nous avons utilisés et nous avons fait des efforts pour voir ce qui se passe une fois les arbres plantés à 10 Ababa et la mort des arbres a atteint 80% à cause de l'entretien des arbres après leur plantation c'est le type de paramètres que nous avons considéré dans ce travail merci Andréa ma prochaine question est pour Diego Heredia je vais la poser en espagnol pour lui la question est la suivante en ce qui concerne les plateformes utilisées pour le projet en Colombie est-ce que ces plateformes et ces outils sont libres d'accès ou est-ce que c'est difficile d'avoir accès à ces outils et quels sont les coûts liés à l'application de la plateforme est-ce que c'est possible pour les autres organisations d'y avoir accès merci réellement cela a fait partie d'un accord avec l'OMS et la personne ou l'une des personnes qui a construit l'outil carbone H le docteur Espadaro est celui qui a fait tous les calculs cela veut dire que nous nous n'avons pas fait la plateforme c'est lui qui l'a faite et nous comme pays nous lui donnons les données et nous participons à l'analyse mais en fait le plus important c'est que nous alimentons la plateforme les données d'entrée à l'OMS on peut trouver les manuels et on peut justement prendre contact avec les auteurs afin de savoir si d'une façon ou d'une autre on peut télécharger l'outil mais dans ce cas particulier de la Colombie il s'agissait d'une collaboration entre l'OMS et nous financée par un autre bailleur merci Diego maintenant je donne la parole à d'autres pour Marcus Sarofim est-ce que vous pouvez réfléchir une ou deux minutes et nous donner une réflexion de clôture dont vous voudriez faire part au public je dirais deux choses une question d'analyse tout d'abord il faut trouver une approche de réduction pour les effets climatiques réduire la complexité de l'analyse et un autre point mon tirant en parlait penser aux populations vulnérables en tenir compte dans l'analyse et dans l'élaboration de politiques merci Marcus je pose maintenant la même question pour savoir si vous voulez relayer une idée importante mon tirant merci c'est la façon de conceptualiser les problèmes du climat et de la santé à save the children nous pensons qu'il s'agit d'un défi d'équité donc on ne cherche pas seulement à avoir des faits probants sur la façon dont les groupes sont affectés les causes et les mécanismes mais en même temps on le fait dans le but d'essayer de concevoir et d'appliquer des interventions qui soient efficaces dans le contexte donc un comment définir le problème comment le problème affecte les gens et impliquer les communautés ceci est vraiment important et comment le faire vraiment sur le terrain c'est important pour que elles soient impliquées mais qu'elles soient aussi actives dans la co-conception et la co-mise en oeuvre des solutions dans un contexte spécifique afin qu'elles soient pérennes au fil du temps merci il nous reste quelques instants et je vais poser la même question au docteur Andrea Bassi quelle est l'idée force que vous voulez relayer à notre public aujourd'hui assurer dans le processus décisionnel qu'il y ait toujours l'angle de la santé car cela apporte des co-bénéfices de la société il ne faudrait pas rater l'occasion de tenir compte de ces facteurs merci et maintenant nos derniers instants monsieur Diego Moreno Heredia finalement Diego je vais vous poser la même question quelle est l'idée force la conclusion force que vous souhaitez donner au public je crois qu'il faut agir immédiatement au niveau des gouvernements avec la co-responsabilité des citoyens des entreprises et agir dès à présent car aujourd'hui les effets sont évidents on n'a pas besoin bien souvent d'estimer les coûts car on vit les maladies sensibles au climat cependant ces coûts cette estimation de co-bénéfices apporte et taille ce que l'on dit au gouvernement et à tous les secteurs il faut immédiatement prendre des décisions et établir des politiques sérieuses justement pour prendre soin de la santé de la vie en ce qui concerne les attentes attendues par rapport à la variabilité du client merci diego c'était la séance d'aujourd'hui merci à tous de nous avoir rejoint on se retrouvera pour la prochaine séance mardi et on verra comment nous aborderons le prochain sujet je vous remercie et merci à nos excellents orateurs et conférenciers merci